L'existence ! 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 Encore une fois, merci d'avoir répondu à l'appel du collectif de Montpellier et ses alentours d'Angers Sécurité Globale, qui réunit de nombreuses organisations, associations, collectifs, rassemblés autour de leur refus commun de la loi de sécurité globale. L'idée, c'est d'arriver notamment à vous présenter cette fameuse date du 13 mars prochain, qui sera, ce qu'on espère, une grosse journée de mobilisation attendue, et également vous expliquer la répression que nous subissons. Le texte de la loi de sécurité globale devrait passer au Sénat vers la mi-mars. C'est maintenant que tout se joue. C'est maintenant que nous devons afficher un visage fort, uni et surtout solidaire les uns avec les autres. Ne lâchons pas ! On sait que c'est difficile d'inscrire un mouvement dans la durée. On le voit aujourd'hui, on l'a vu sur les dernières mobilisations. Mais c'est maintenant qu'il faut qu'on soit fort. Avec cette proposition de loi viendrait tout un arsenal d'outils pour restreindre les libertés publiques et amplifier la répression, empêcher de filmer les pratiques policières, la surveillance généralisée par drone et par caméra piéton, l'octroi de dangereux pouvoirs aux entreprises privées de sécurité. La loi de sécurité globale est en cohérence avec le continuum de sécurité. C'est l'argumentation et la coordination des pouvoirs de la police municipale, l'armement des sociétés de sécurité privée avec des armes non létales, mais aussi des armes de guerre ou encore des tasers. La loi de sécurité globale, bien évidemment, elle ne vient pas seule. Elle s'inscrit dans un contexte d'accélération sécuritaire. Elle est accompagnée d'autres projets de loi liberticides, comme celui confortant le respect des principes de la République, d'abord appelé la loi sur le séparatisme. Certes, cette loi est de nature différente, mais plusieurs de ses articles renforcent les atteintes à nos libertés, comme la liberté de religion, de réunion ou d'association. Tout cela dans un contexte, bien évidemment, nous le rappelons, de violences policières systématiques, qui préfigure une société étouffant les libertés, détruisant les espaces d'émancipation et de culture. Une société où nous serons toujours davantage soumis et sans réaction, malgré les injustices économiques et sociales, malgré aussi la crise écologique. Cette mobilisation, elle a eu lieu aussi partout en France. Et pour la briser, le gouvernement a décalé l'examen de la loi, initialement prévu au Sénat en janvier. Il a décalé cet examen au mois d'avril, mars-avril, le décalant le plus possible pour essayer de briser ce qu'on prend. Et malgré tout, partout en France, la mobilisation s'est maintenue. Elle s'est maintenue, malgré tout, et notamment, malgré, on va dire, des arrêtés d'interdiction de préfectoraux, de manifestations, pris par le préfet, de manière doublement fallacieuse. Première manière fallacieuse, toutes les manifestations que nous avons effectuées ont été déclarées et n'ont pas été interdites. Parce que nos manifestations se sont toujours bien déroulées. Mais en parallèle, systématiquement, le préfet de l'Hérault a interdit les manifestations en centre-ville, faisant passer un message général, notamment dans la presse, qui relayait ces interdictions en centre-ville. Et les personnes pensées, les manifestants, certains d'entre eux, ne nous ont pas rejoints, pensant que les manifestations ont été interdites. C'est un premier point fallacieux. De la même manière, le préfet de l'Hérault a essayé d'interdire la possibilité de passer de la musique, puis la possibilité de passer certaines musiques. Le contrôle policier s'effectue en raison, mais y compris dans nos choix musicaux. C'est quand même assez incroyable. Mais surtout, ce qui est parfaitement scandaleux, c'est que le préfet de l'Hérault a pris ses arrêtés au motif que nous aurions, de manière concertée, dégradée, envahi les commerces de Montpellier, casser les abribus, casser les panneaux publicitaires, casser les demandes de tures, et que nous aurions agressé les forces de l'ordre. Mais est-ce qu'on vit dans la même ville ? Est-ce que vous avez vu une seule fois, dans les manifestations qui ont été faites contre la loi de sécurité globale, ou dans les manifestations qui ont été faites depuis qu'il y a le couvre-feu sanitaire, depuis qu'il y a le confinement, la moindre dégradation ? Non, il n'y en a pas eu. Car on a tous conscience que le niveau de violence sociale et de répressions policières que nous sommes en train de subir nous impose de maintenir un message politique, qui est une revendication politique de nos droits. Aujourd'hui, nous appelons tous les citoyens et citoyennes, tous ceux qui sont déjà venus une fois aux manifestations contre la loi de sécurité globale, à se mobiliser et à nous rejoindre dans la rue, le 13 mars, et sur toutes les mobilisations qu'il y aura d'ici ce printemps, contre la loi de sécurité globale, car c'est ensemble que nous arrivons à vivre ensemble, sans surveillance numérique et en solidarité. Merci. Existence, existence, existence !